Dans cette nouvelle vidéo convoi exceptionnel, pour ce trajet nous allons transporter une pelle mécanique CX250D LR. Je fais genre que je connais mais je n'y connais absolument rien. Voilà pour le modèle, ça pèse 23 tonnes, 3m19 de large, 3m28 de haut et 12m52 de long. Sans parler de la taille de la remorque évidemment qui là est plutôt colossale. En effet il s'agit du dernier mode remorque de bébémodding, on aura l'occasion d'en parler juste après. Et pour ce convoi exceptionnel, on part de Montail et on va livrer à Arlandis en passant par de belles routes. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi personnellement j'ai trop droite. Maintenant est-ce que je suis vraiment prêt ? Je ne sais pas trop. Regardez-moi cette remorque de qualité, c'est juste incroyable. Encore un grand merci à bébémodding pour sa confiance et un gros GG à lui surtout. Donc voilà ce qu'on va transporter aujourd'hui, cette fameuse pelle mécanique qui est assez impressionnante. La remorque est très très grande et je crois que je n'ai pas eu quelque chose d'aussi long jusqu'à présent. Donc c'est assez impressionnant. Regardez-moi ça, donc on a les stickers, attention angle mort. Complètement débile d'ailleurs puisque les angles morts sont en noir. Enfin non, du coup les angles morts sont en... Oui si, les angles morts. Non, les angles morts sont en jaune, ce qui est complètement débile. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On a les cales juste ici, les flexibles bien évidemment. Et attention, alors donc les gyrophares à l'arrière vraiment super chouette. Tous les... Tous les minces. Oh minces, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, les gyrophares tout simplement. On ne va pas chercher d'autres noms. On a les lumières pour le recul, en cas quand on fait ça de nuit. Et puis on a le porte-à-faux par contre qui est impressionnant. Bien sûr les essieux qui sont directionnels, mais en plus on a le porte-à-faux à l'arrière qui est absolument impressionnant. Justement avec la flèche, le bras, comment on peut appeler ça, de la pelle. Bref, ça va être pas simple. Ça va être pas simple. Toujours accompagné de notre fidèle Scania pour ses convois exceptionnels. Et vraiment la route va être impressionnante sur Grand Utopia puisque c'est la Nationale 1, la N1. Je pensais que voilà, ce serait une route ni compliquée ni simple. Mais c'est une route vraiment sinueuse avec de beaux virages. On va passer devant Revenchy et on va passer également chez Transport 24. On va pouvoir prendre peut-être un petit peu le café, ça peut être sympa. En tout cas on a une demi-heure minimum pour se régaler. Et bah écoutez, j'espère tout simplement que ça va bien se passer. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et par avance, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Ça encourage la chaîne. Mettre le petit like, le petit pouce bleu donc, le petit commentaire également par la suite. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on est parti. Alors ils font chier parce que déjà il y a des planches de bois qui vont déjà abîmer mes pneus. Ça c'est vraiment terrible. Mais bon, on va faire avec. Je lève mes coussins d'air en même temps. Comme ça, on sera plutôt pas mal. Si je regarde un petit peu la hauteur. Oh, je devrais avoir moins de galère que dans les précédentes vidéos. Ouais, donc essieu directionnel à l'arrière comme vous pouvez le voir. Et bah écoutez, on va voir tout simplement comment ça va se passer. Je suis très curieux. J'ai très très hâte. On va déjà commencer par sortir d'ici. Ça va être assez sinueux déjà pour commencer. C'est plutôt pas mal. Allez, on est parti les amis. Envoyez-moi un maximum de soutien. Alors, pour cette remorque, c'est donc le dernier mode remorque de BB Modding. Évidemment, le lien sera en description. N'hésitez pas à aller regarder. C'est vraiment impressionnant. Sachez que c'est le PE 3F1. Voilà, ça c'est le modèle, le mode remorque PE 3F1. C'est le dernier qui est sorti tout simplement. Alors attendez, je veux bien en dire davantage. Mais là, on veut nuire à ma santé. Là, c'est pas possible. Alors attendez, on va bien prendre large. On va bien chercher à gauche. Pour revenir à droite. Alors attendez, devant, ça passe. Si je cherche encore un petit peu, est-ce que ça passe ? Sans problème. Maintenant, derrière, est-ce que ça passe ? J'adore faire ça en vue intérieure. Je trouve ça tellement intéressant. Ok, ça passe. Donc je vais m'arrêter. Juste pour voir en vue extérieure comment ça rend. Vous voyez, ça passe largement. Mais le danger, c'est le porte-à-faux à l'arrière, vous voyez. Ça, c'est le danger de balayer s'il y a des véhicules, des piétons, des infrastructures. C'est ça qui va être vraiment assez incroyable. Mais là, je m'en suis pas trop mal sorti. Je suis vraiment content. Donc, ce mode remorque possède 12 cargos différents. Dont celui-ci, donc la pelle mécanique. Le ralentisseur, il est impressionnant. 12 cargos différents, donc. Et 3 tailles de remorque, comme généralement à chaque fois. Il y a toujours 3 tailles de remorque. Donc là, j'ai pris la taille maximale. C'est la remorque la plus longue de ce modèle PE3F1. Voilà. Et donc, il est à 21 euros. Et franchement, si vous voulez vous faire un petit kiff, un bon petit plaisir, un petit cadeau d'anniversaire, un petit cadeau de Noël. Si vous voulez faire plaisir à votre copain, tiens. Elle est bonne, celle-là. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Le lien est en description sur le site de BB Modding. Ça vaut le coup parce que tu as de quoi t'amuser. Ça change vraiment des missions classiques, tout simplement. Et puis, regardez-moi cette qualité. Cette qualité de remorque est absolument exceptionnelle. Voilà. En plus, sur une map exceptionnelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On a vraiment les pépites pour Eurotruck Simulator. Alors, vous mélangez Grand Utopia et BB Modding. Et je pense que ça vous fait un magnifique mélange. Voilà. Ok. Eh, alors, attends. Je suis en train de capter un truc. C'était pas ici, justement, que j'avais livré un... Également un convoi exceptionnel et que j'avais galéré. Mais si, tout à fait. Dans l'autre sens, il me semble incroyable. C'est incroyable. Alors, par contre, j'ai un petit problème avec mon freinage. Il est très brusque. Il va falloir que je fasse attention à ça. Allez, à gauche, c'est bon. Attends, on va quand même laisser passer. De toute façon, il faut que je marque le stop. Et après, il va falloir surtout s'imposer. Allez, on tire droit devant. On tourne à droite. Et là, je vais juste m'arrêter, encore une fois, pour voir comment ça réagit. Parce que je sais que ça passe. Je sais que ça passe. Mais moi, je veux voir comment ça réagit. C'est ça, ce qui est intéressant. Voyez derrière ? Voilà, c'est ça qui est dangereux. Le porte-à-faux. Là, je vais avancer sans aucun problème. Mais là, regardez. La remorque, ce n'est pas un souci. Mais la pelle, vous avez vu ? Ça peut frôler le poteau, quoi. Donc vraiment, faire attention à ça. Ça peut aller très, très vite. Allez, puis moi, je vais me taire. Je vais vous laisser écouter le Scania ronronner. Vraiment, c'est un pur régal, ce son. On va accélérer. On va y aller. Faites-vous surtout kiffer et bombardez-moi cette barre de like. C'est parti. C'est bon, ça arrive. Vous avez peut-être entendu. Je crois que j'ai un essieu qui s'est abaissé. C'est vrai qu'on est... Ce n'est pas qu'on est tant chargé que ça. Mais encore une fois, je ne m'y connais pas en convoi exceptionnel. Et je pense que dans une prochaine vidéo, on aura plein d'informations. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, la cargaison fait 23 tonnes, ce qui n'est pas énorme. Mais si tu rajoutes le poids vide du tracteur, qui doit être de 7 tonnes, quelque chose comme ça, plus le poids de la remorque, je ne sais pas combien elle fait, je pense qu'on doit être pas trop mal. Après, comme dit, ce n'est pas forcément le poids qui est incroyable. C'est surtout les dimensions qui sont à prendre en compte. Donc là, il faut bien chercher. Et voilà. Ça va. Bon, ça passe sans aucun problème jusqu'ici. C'est nickel. On regarde aussi un petit peu la vue. J'adore ce son. Vraiment, j'adore ce son. Oh là là, on est dans un hélicoptère. On est dans un hélicoptère, les gars. Alors, il est 13h10, comme vous pouvez le voir sur le compteur. Donc bon, c'est cool. On va pouvoir vraiment faire ça deux jours sans aucun souci. Le souci également, c'est qu'on va pouvoir croiser quand même plus de trafic. Et dans ce genre de col, dans ce genre de virage, c'est assez traître. Bon, là, je n'ai personne qui arrive en face. C'est parfait. Donc là, il va falloir s'imposer très, très, très clairement. Puis en plus, on n'a pas le droit à l'erreur. On est quand même sur de belles hauteurs. Donc attention au rebord. On n'a pas de véhicule pilote. Je me suis aussi un petit peu renseigné, mais encore une fois, on aura les réponses à nos questions très prochainement. Mais donc voilà, il y a trois catégories de transport exceptionnels si je ne m'abuse. Après, si je me trompe, vous pouvez toujours me corriger. Mais voilà, en fonction des dimensions, en fonction des poids. Donc ça va changer la catégorie de transport. Catégorie 1, 2, 3. Par exemple, les grumiers. Les grumiers, ceux qui transportent du bois, ils sont au-dessus de 44 tonnes. Enfin, je crois... Non, ils ne sont pas au-dessus de 44 tonnes. Ils peuvent aller jusqu'à 44 tonnes. Bon, je ne sais plus exactement, mais voilà, ils n'ont pas de véhicule pilote. Donc c'est pareil pour notre transport. En l'occurrence, on n'a pas besoin de véhicule pilote. Maintenant, imagine que tu transportes une grande pale d'éolienne qui fait 100 km de hauteur. Bah forcément, tu vas potentiellement avoir besoin déjà d'aménager les infrastructures et donc d'avoir des véhicules pilote. Donc voilà, ça va dépendre des catégories de transport, tout simplement. Et je me régale. Là, je me régale. On a l'entrepôt de transport 24 qui est juste à gauche, derrière la montagne. Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je ne m'arrête pas chez lui. Du coup, on a bien rigolé ensemble sur le live d'L7C Fox la semaine dernière. On remettra ça avec grand plaisir. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. On a quand même assez de choses à faire. Donc on ne va pas s'arrêter chez lui cette fois-ci. Le camping-car à gauche. Ah, allez, il est en train de tenter un truc. Lui, il n'a pas capté. Lui, il n'a pas compris quoi. Lui, il n'a pas compris l'enjeu. Mais il essaye quand même. Ça fait trois fois qu'il essaye. Mais en plus, il y a les gendarmes derrière, ils ne font rien. C'est incroyable. Allez, vas-y, fonce, fonce, fonce. Ah ouais, non mais là, mon gars, il ne va jamais y arriver. Il y va, il arrête, il y va, il arrête. C'est impressionnant. Bon, de toute façon, là, il va décliner puisque là, c'est une ligne blanche. Hop ! Et on va monter le col. Et il va devoir rester derrière moi, le pauvre. Et c'est comme ça, la vie. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. C'est de toute beauté. Voilà, je le dis. Je me régale. Alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que, ouais, c'est une nationale. C'est considéré comme une nationale, cette route. Moi, je dirais plutôt que c'est une départementale, quoi. Mais il ne va pas nous faire chier longtemps, lui, derrière, là ? Malade. C'est un fou, lui. Sans déconner. Oh, regardez-moi cette vue. Bon, là, il faut qu'on se concentre. Il ne faut pas qu'on se laisse perturber par le gars qui fait la course avec nous derrière, là. Regardez-moi ça. J'espère juste ne pas croiser un bus. Bon, après, regardez. Je prends bien large. Je ne dépasse même pas la ligne. Impressionnant. Le pire, c'est que je voudrais bien le laisser passer, le camping-car. Mais là, il n'y a aucune visibilité. C'est d'un débile. C'est absolument débile. Ok, alors là, on va passer sous les rochers. Bon, là, normalement, ça passe sans aucun problème en termes de hauteur. Je n'ai même pas besoin de me mettre au centre. Par principe, je vais quand même me mettre un peu au milieu. Ah, bah, de toute façon, on va se rendre véhicule. Voilà. Oh, c'est bon. C'est absolument excellent. J'aime ce qui se passe. On va se permettre d'accélérer un peu. Ça répond aussi à la question de la limitation de vitesse. Quand je demandais, les convois exceptionnels, c'est 60 km heure généralement. Mais oui, ça dépend des catégories, comme dit. Avec les véhicules pilotes. Et par exemple, quand tu vois un grumier en solo, il ne va pas s'empêcher de rouler au-dessus de 60, évidemment. Pour avoir d'ailleurs fait un stage il y a 3 ans, chez des grumiers. Voilà, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Donc, ça fait trop plaisir. Regardez comme ça résonne dans le tunnel. J'ouvre la fenêtre un peu. Oh là là, c'est bon ça. Oh, c'est excellent. Incroyable. Incroyable mais vrai. Alors attention, ralentisseur. Parce que là, mon ami, je vois un virage en angle droit. Un drôle de bruit de ralentisseur. Ok. Bon, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai plus de facilité, on dirait maintenant, en convoi exceptionnel, qu'avec une semi-normale. Et ça, c'est pas tout à fait normal quand même. Genre, je me suis vraiment habitué. Ah, voilà, là ça va devenir intéressant. Là, ça va devenir très intéressant. Alors, anticipation. Et ouais, en fait, les doigts dans le nez, easy peasy. D'ailleurs, le camping-car derrière, il me colle plus au cul. Il a abandonné. Ah, ça y est, il arrive là. Oui là, il arrive d'un coup même. Incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être dans un hélicoptère. C'est impressionnant. J'adore ce bruit. Je découvre en vrai. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse... En fait, j'avais zappé qu'il y avait ce mode son, pour être très honnête avec vous. C'est tout simplement mon, avec le dernier convoi justement qu'on a fait chez L7C Fox. J'ai gardé tous les modes. Et comme il a son mode son pour le Scania justement, Fox, ça a tombé super bien. Puisque mon camion convoi exceptionnel, c'est un Scania. Ah, il est un peu enrhumé quand même. N'empêche, je suis choqué. Ça se passe super bien. Le trajet en plus est magnifique. On est au bord de l'océan. Alors là, c'est bon, il n'y a pas de véhicule. Ça, c'est parfait. On a quand même beaucoup de chance. Le trafic est vraiment calme. Là, un peu plus de trafic, ça aurait été un peu plus relou. Je ne peux pas m'empêcher d'accélérer comme un kéké juste pour le bruit. Oh là là. Je comprends que vous kiffez ça. Moi, je ne suis pas un fada non plus des moteurs de camion. Mais le bruit, c'est à temps rétrograde. Ah, ça régale. Ça régale. Allez, on va rattraper le semi devant. On est des beaux gosses. Revenchy, 11 kilomètres. C'est vraiment magnifique. On dirait qu'il a eu du mal. Mais ça tombe bien, il y avait le radar. Il y avait le radar juste ici. On est passé crème à 80. Ça tombait bien. Sous les palmiers. Salut la gendarmerie. C'est la puissance. Là, tu as envie de t'installer là. Franchement, tu as envie de t'installer là. C'est idyllique. Paradisiaque. Au final, tu n'as même pas besoin d'aller à Akokan Island. Même si Akokan Island, c'est quand même un délire. Et là, je suis content parce qu'on a certainement fait... Pas du tout. On n'a pas forcément fait le plus dur. On a encore des beaux virages qui nous attendent. Mais voilà, on a fait une belle démonstration jusqu'ici. Donc comme quoi, on peut quand même s'en sortir sans trop de problèmes. Il n'y a pas de raison. Maintenant, c'est lui qui va nous faire chier devant, quoi. Sans déconner. Attends, pourquoi il m'a mis les feux de croisement, là ? Voilà, feux de position, ça suffira largement. Je sais que je suis déjà passé par là. Mais vraiment, je redécouvre à chaque fois. C'est vraiment pépite. Non, mais là, on est à Los Santos, quoi. Tu as une maison ici. T'es Gucci, hein. Oh, la plage et tout. Ah ouais. Un petit parking ici en plus. Parking gratuit. Relativement rare. Oh, le Dodan. Oh, purée. Ouh, magnifique. Je l'ai bien négocié. Impeccable. Oh là là là, j'adore cette map. Encore une fois, un grand GG à My Godness. On le répétera jamais assez. Maintenant, c'est vrai que My Godness, c'est quand même devenu notre poteau. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va pas continuer d'être ultra reconnaissant. Bien au contraire, justement. Vraiment, n'hésitez pas, dans les commentaires, un maximum de GG. Et puis également pour BB Modding, pour ses modes de remorque. J'espère vraiment... Alors, il est quand même connu, hein, BB Modding. C'est sans doute pas moi qui vais vraiment le faire connaître de ouf. Maintenant, j'espère quand même vous avoir fait découvert... Voilà, j'espère quand même servir à faire découvrir quand même. Ce serait vraiment chouette. Oh là là, mais attendez, je suis jamais passé par là ou quoi ? C'est quoi ces palmiers, là ? Moi, il m'en faut peu, hein. Moi, tu me mets un ciel bleu, l'océan, des palmiers. C'est bon, hein, je suis refait, hein. J'ai pas besoin de plus, hein, les gars. Si jamais... C'est tout ce que je demande, moi. C'est absolument tout ce que je demande. Ah si, si, on est déjà passé par là plusieurs fois. Mais dans ce sens, et avec cette météo-là, non. Donc, c'est très jovial. C'est très jovial. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ça. J'ai le smile, hein. Des petits lacets. Plus rien de bien méchant. La remorque. BBM trailer. Ah, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Au niveau sanglage, vous avez vu, on voit les détails. Là, c'est une chaîne. C'est des chaînes, carrément, évidemment. Bon, là, c'est... Je dis ça comme si c'était incroyable. Bah oui, bah, vaut mieux que ce soit des chaînes, là. Et pas des simples sangles. Voilà, on peut voir vraiment tous les points d'ancrage. Oh, c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. C'est très, très fort. Alors... Un nouveau giratoire. Non, même pas. C'est juste une sortie, ici. Alors, je ne suis pas non plus demandé de t'arrêter, hein. Rombas, Rivenchi, c'est par ici. Pas de problème. C'est bon, ça. Vas-y, rétrograde. Voilà. Oh, puis on a une patate, quand même, d'enfer. Ah, il est jeune, hein, quand même. Il est très, très jeune. On va vraiment longer le front de mer jusqu'à la fin, à mon avis. Rivenchi. Un bon petit quart d'heure encore. J'accélère comme un kéké, mais c'est vraiment... Pour le kiff du son. Vous savez quoi ? Je vais le laisser prendre un petit peu d'avance. Je vais recouper mon micro. J'en profite parce que je bois mon café en même temps pour être honnête avec vous. Et là, on va juste se régaler auditivement. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Bon, je suis un peu déçu parce que forcément, là, je suis en dixième vitesse. Ça tire un petit peu moins. Vu qu'on est quand même en mode éco-conduite. Vu que c'est automatique. C'est vrai que là, en manuel, il y aurait moyen de faire bien craquer le bazar. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, c'est sûr. Oh, mais c'est trop stylé. Ah oui, là-bas, c'est... Ah oui, 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 oui. Attendez, là-bas, c'est de l'autre côté. Oui, Beaubourg, Rivière-Sens. Bien sûr, tout à fait. On voit en face. D'accord, très bien. Ok, on a bientôt fini. On a une cinématique ici. Bon, on la connaît, cette cinématique, me semble-t-il. Ou c'est qu'on ne voit pas d'intérêt visité ? Ouais, on l'a déjà vu. Arlandis. Et non pas Atlantis. Incroyable. Le plus dur effet, en tout cas. Mais une vraie régalade. Une vraie régalade. Oh, le petit yacht. Ça va, la vie est belle. La vie est belle pour certains. C'est bon, ça. C'est les mêmes yachts que dans Sons of the Forest, c'est incroyable. Les deux chemins. Oh, c'est mignon. Alors, attention, parce qu'on n'oublie pas qu'on a un convoi exceptionnel, quand même. Faut qu'on arrive à passer... On n'a pas un semi-normal. Très bien. Je voulais voir s'il n'y avait pas un petit chemin secret. Mais ça n'aurait pas valu le coup. Et voilà, messieurs et dames, c'était... Les deux chemins. Oh, le camion qui se met sur la voie de gauche devant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pensez que je vais avoir le temps et que je vais pouvoir le doubler ou pas ? Moi, je ne pense pas. Il va être à 90 au moment où je vais arriver. Oh ! Est-ce que vous pensez que ce serait possible ? Oh, ça se resserre. Je le tente. Ça passe largement. Ça passe largement. C'est incroyable. Magnifique. Comme ça, on est tranquille. On va pouvoir se faire les derniers virages. Ah, bah, j'ai encore un camion devant, mais bon. Ça va le faire. Même la voiture derrière a eu le temps de doubler. C'est impeccable. J'ai dérangé personne. Oh là là. C'est magnifique. On a quand même de la chance sur Eurotruck. C'est un jeu quand même qui est sorti en 2012, je le rappelle. Évidemment, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les passionnés, tout simplement, d'Eurotruck, mais c'est vrai qu'on a de la chance dans cette communauté d'avoir ce jeu, de jouer à ce jeu, bien plus qu'un jeu. C'est quand même quelque chose. Ah, c'est quand même quelque chose. Revenchy. Alors. Bon, voilà. Pas trop de problèmes. Il me colle l'un l'autre derrière quand même avec sa... Avec sa mini, là. Oh là là. Ce douxon. Impressionnant. Impressionnant, mais vrai. Alors, par contre, là, ça va être très dangereux. Fais pas le con, toi. Voilà. Parfait. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. On ne sait jamais de quoi sont capables les bougres. Les bougres. Les bougres. Les bougres. Mais non, je ne sais plus. Les bougres ou les bougres ? Les deux se disent, je crois. Oh, par contre, les arbres, c'est pas terrible. Là, j'ai rayé la cabine, à mon avis. Paf ! Ah ouais, non mais là, c'est pas bon du tout, là, les gars. Va falloir tailler les arbres. Il faut faire quelque chose. C'est quoi, cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, c'est pas sérieux, c'est pas sincère. Le giratoire avec le ballon. Oh ouais. Ah, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Là, avec ce bruit, c'est vrai que je pourrais conduire des heures. Je ne vais pas te mentir. Fan the fever. C'est la route iconique de Fan the fever. Le jour où on pourra être plus de 8 en convoi. Ou alors de foutre un sacré bordel sur Truckers MP. Mais je peux vous dire qu'on va... On va en rassembler du monde. Ah, je vous le dis. Parce qu'il y a du beau monde. Ça, c'est de l'autoroute, ça. Non, et ça, c'est... Eh, regardez. D6. Départemental 6. Alors là, je n'y comprends rien du tout, my goodness. Des petites routes sinueuses. C'est de la nationale. Alors que ça devrait être de la départementale. Et cette nationale, selon moi, c'est une départementale. Incroyable. Oh mince. Oh non. Oh waouh. Je découvre ou redécouvre des trucs. C'est phénoménal. Ça m'impressionne. Pourquoi ça ralentit devant, là ? Oh les gars, vous m'excuserez. C'est hors RP, mais là, sinon, on ne va jamais s'en sortir. Voilà. Ah, tu m'excuseras, mon copain. Mais tu avais l'air pas très très serein. Alors, je me suis permis. C'est pas fini. On a encore des beaux petits virages. Bon, rien de bien méchant, maintenant. Vraiment, le pire était au début, si je puis dire. Le pire, en tout cas, le plus plaisant. Le plus challengeant, si je puis dire. Bien sûr, là, si tu me fais livrer dans les petits villages de Grand Utopia, ça va être plus compliqué. Oh oui. Balance la sauce, mec. Incroyable. Ouais, ouais, je connais cet endroit, en effet. Col des Auvergne, on est passé par là, je ne sais pas combien de fois, durant des années. Donc, vraiment, c'est pour vous dire à quel point je redécouvre encore... Alors là, les portes-voitures, attention. Parce que ça, c'est pas simple non plus. C'est bon, parce que les portes-voitures, c'est pas considéré comme convoi exceptionnel, me semble-t-il. Alors que... Alors que... Non, c'est même pas plus que 16 mètres... Ah ouais, non, attendez. Oh, je ne sais plus. C'est ça, ce qui est génial. Quand tu passes des formations et qu'après, tu as tout oublié, c'est quand même grave. Bref. Ce n'est pas important. Tant que tu ne travailles pas là-dedans, tu n'as pas besoin de savoir. Oui, tout à fait, on va aller à gauche. Très bien. On connaît, on connaît. Ah oui ! Et on va voir un panneau, je crois. Alors, si mes souvenirs sont bons, il va y avoir un panneau avec écrit dessus, MON CUL, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est fou. C'est signé My Godness, évidemment. Alors là, attention, parce que là, ça va être très... Traître. Et encore... Il ne faut juste pas trop tourner, là. Ouais, voilà. Vous avez vu, ça a tapé. Je vais m'arrêter quand même, parce que, par principe, ça a tapé. Ça a tapé, on l'a senti, on ne va pas faire genre. Tout simplement, ben voilà. C'est même pas le porte-à-faux en haut, hein. C'est même pas le tracteur, c'est vraiment la remorque qui a dû taper. Alors, on va savoir comment. C'est la magie des essieux directionnels. La magie des essieux directionnels. Allez, dernière ligne droite, les amis. En tout cas, j'espère jusqu'ici que vous avez kiffé le trajet. Moi, je trouve ça vraiment super sympa. Oh, et puis ça résonne. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Je vais me... Attention, hein. Il ne faut pas que je devienne pro-scania. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. At-Landie, ça y est, on y arrive. On y arrive, messieurs, dames. J'ai envie de voir pour faire des miniatures, là. J'ai envie de voir pour faire des miniatures, mais je ne vois pas encore comment, là. J'aimerais bien qu'on voie la remorque, mais j'aimerais qu'on voie les palmiers aussi. Enfin, tout est magnifique. C'est compliqué de mettre en valeur et la map et la remorque. C'est vraiment un exercice pas du tout facile. C'est vraiment pas facile. Alors, écoutez, je vais déjà faire un petit screenshot comme ceci parce que je trouve ça vraiment joli. Et puis, écoutez, on va faire un petit screenshot. Ah, si, ouais, ça peut être pas mal comme ça. Ah, il y a le panneau devant moi. Un petit screenshot comme ça, ça peut être vraiment pas mal. Comme ça, messieurs, dames. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus. Je sais que les screenshots, ce n'est pas forcément le meilleur moment de la vidéo. Ah, il faut que j'aille à gauche, là. MVM. Oh, mon Dieu. Eh, ben, ce n'est pas fini le challenge. Ce n'est pas fini. Donc là, vous voyez, je vais m'arrêter parce que là, je sais que je ne vais rien arracher. Mais vous voyez, s'il y avait un mur, là, s'il y avait un mur, paf, voilà, là, à l'arrière, je dépasse. Je dépasse du bitume. Donc là, s'il y avait un mur, je l'aurais tapé, par exemple. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez, dernière ligne droite. Oh, c'est bon, ça. C'est excellent. C'est vraiment pas moche. Avec vraiment les grandes montagnes, la petite rivière à côté. Oh, c'est légendaire. C'est légendaire. Je ne connaissais pas cet endroit, par contre. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, là, les gars, les branchages... Oh là là. Le camion, il en prend un coup, là, quand même. Déconnez pas, hein. Mais on est où, là ? On est en Haute-Savoie. C'est incroyable. Mais c'est magnifique. C'est vraiment beau, hein. Oh là là. Puis ce bruit, il fin y a... Il y a tout qui est incroyable. Tout qui est incroyable. Est-ce qu'on ne peut pas retenter un screenshot, sans déconner ? Oh, parce que là, en plus, on arrive sur... Sur quelque chose d'assez sinueux, là, hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas refaire un petit screenshot, là ? Wow, regardez. Regardez comme c'est beau, ça. Alors ça, les gars... Ça, les gars, c'est très, très beau, ça. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Peut-être... Comme ça, encore. Formidable. Ok. Ah ouais, attention pas à prendre trop de vitesse, non plus. Là, une erreur. Et c'est fatal. Oh là là. Les cascades d'eau, là. Et la carrière sur la gauche. Tu m'étonnes qu'ils ont besoin de la pelle. Je comprends mieux l'objectif de la livraison, maintenant. BEM ! Salut, les copains ! Je suis là. Incroyable, hein. Vous avez besoin de ça, c'est ça ? Attends, parce que... Faut réussir à passer derrière. Tourne pas trop, tourne pas trop. Voilà. Je vais m'arrêter là, pareil, pour voir... Eh, t'as vu ça ? Tu tournais trop ? Ou trop vite ? Et ça passait pas, hein. Ah, c'est vraiment fort. C'est vraiment très, très fort. Allez, on est bien arrivés à destination. Je suis bien content. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? Oui, bien sûr. Mettons-nous dans la merde. J'ai pas vu où c'est que j'étais censé livrer. D'ailleurs, attends, on va faire ça bien. On va juste regarder d'abord. Là, ouais, c'est ça. Donc, je suis censé aller à droite tout de suite, parce que sinon, ça va être compliqué. Ou alors, je monte, je descends et je fais en marche arrière. C'est même plus intelligent, ouais. Je vais monter, je vais tourner et je finis en marche arrière. Parfait. Impeccable. Ok. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Attends, on va peut-être se remettre en vue normale. Bon, là, je suis content parce qu'on se bloque pas. Ça, c'est dans le genre de moment où on se bloque. Donc, mais là, vraiment, la remorque, elle est pas trop basse. Donc, ça, c'est vraiment top. Parce que les autres remorques, elles étaient vachement basses. Ah, là, par contre, ça peut poser problème. On va voir, on va voir, on va voir. Te bloque pas, te bloque pas. Et c'est bon. Impeccable. Et là, on va finir en marche arrière sans aucun problème. Tac. Alors, je dis sans aucun problème, mais en vérité, en vue intérieure, j'ai un petit doute là, d'un coup, parce que je vois pas grand-chose. Donc, je vais me permettre, je vais essayer de faire ça en vue extérieure. J'ai du mal avec la vue extérieure, mais on va quand même le faire, ce sera plus pratique. C'est pratique. Voilà. Ah ouais, ça tourne. Ah ouais, les essuies directionnelles, c'est... C'est la galère. Ça tourne super vite. T'as pas le droit à l'erreur. Et attention, le tracteur, que ça passe quand même. La cabine, là. Hop. Et voilà, messieurs, dames. Bon, on s'en fout d'être pas droit ou quoi. L'important, c'est qu'il puisse décharger par la suite. Même si là, c'est un peu débile, parce que pour décharger, il faudra que je me ravance. Mais bon, t'as compris. Ok. Eh ben, c'est pas trop mal. C'est franchement pas trop mal. Non, c'est pas ça que je devais faire. Voilà. C'est livré. C'est bien fait. 29 kilomètres. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment top. J'espère que vous avez kiffé également. Ah ben, c'est bon. Ils l'ont déchargé. Impeccable. Merci infiniment, encore une fois, à BB Moddings. N'hésitez pas à aller voir en description le site. Voir toutes les remorques. Vous allez péter un plomb. Grand merci également à MyGodness pour Grand Utopia. Grand GG également. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. J'ai hâte de vous lire. C'était M.Kolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. M.Kolo. Et waschflexx. Get mes réflexx. Get mes réflexx. M.O.G. Biceps. M.Kolo. The best. M.Kolo. The best.